Coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis vraiment mais trop contente de refilmer face caméra ça fait vraiment pour moi un petit moment depuis la vidéo cadeau de noël pour tout vous dire là je suis actuellement en train de filmer un vlog donc je suis un peu en face caméra surtout que bon bref je vais pas étaler ma vie parce que c'est trop long mais je suis trop contente de reprendre les vidéos là vous avez pu voir dans le titre ça va être un haut niveau assez important voilà parce que ce sera mon all solde il y a des trucs c'est pas soldé pour que vous puissiez avoir la vidéo assez vite parce que je ne pense pas refaire des soldes à part peut-être quelques trucs qui est d'abord pas la base mon truc je sais pas comment vous dire c'est des choses que j'insérerai dans l'écran parce que en fait pour la petite information ma mère a été à the body shop hier pendant que moi j'étais ailleurs et bah l'acheter de trucs qui m'ont vraiment plu niveau odeur etc alors qu'à la base je suis pas très produit soin parce que dès que je commence un truc j'arrête après donc voilà mais là j'ai un coup de coeur pour les odeurs et j'ai très envie de voir pour d'autres parfums donc j'insérerai à l'écran ici ce que j'ai éventuellement acheté parce que là j'avais très envie de filmer parce que bah demain je suis pas là samedi j'aurai pas forcément le temps avec mon travail je suis très décalé là vous pouvez voir que la luminosité pardon et entre guillemets semi nul semi bien c'est parce que je filme le soir il est je crois c'est à l'heure ici 18h49 voilà donc on va commencer sans plus tarder par contre je sais pas si je continue avec mes lunettes parce que je ne vois absolument rien c'est une catastrophe enfin je vois mais bon bref je vais commencer par action là j'ai une sac devant moi j'ai acheté du papier bulle pour le concours bah que j'ai fait donc si au cas où d'ici à ce que vous voyez cette vidéo les concours ouais les trucs sont pas encore envoyés veuillez complètement m'excuser je suis un peu longue à la détente il y a eu certaines choses de toute façon j'en ai parlé dans le vlog que je suis actuellement en train de filmer pourquoi j'étais pas voilà bon bref j'ai pas d'excuses mais vous inquiétez pas ça arrive vite peut-être que d'ici cette vidéo j'aurai déjà envoyé peut-être pas mais je ferai peut-être ça d'ici la semaine prochaine actuellement on est le 9 janvier enfin ouais je suis un peu longue à la détente mais les prix je verrai si je les mets ou pas généralement on connait à peu près tous les prix d'action ça c'est dans les 1€ et des boîtes ensuite à la base je ne suis plus trop intéressée par ça parce que voilà depuis que je vais plus à l'école j'écris plus nulle part mais là j'en ai un peu de besoin pour par rapport à mon travail on va dire donc je me suis pris en fait un grand cahier comme ça en plus c'est rouge bien évidemment et c'est un grand carreau comme ça donc c'est pas mal ça me rappelle des mauvais souvenirs on va dire mais c'est très bien pour moi je crois que c'était dans les 1€ 99 centimes je ne sais plus je me suis munie de carnet encore une fois en fait parce que comme je vous ai dit j'écris certaines choses donc j'ai trouvé ça donc ça je les avais vu la dernière fois quand je suis allée avec ma soeur ça fait un petit moment et ben ils étaient encore où je les ai pris le guépard c'est mon félin préféré mon enfin bref c'est mon félin préféré donc bon j'adore les membres et j'ai pas parlé pendant 3000 ans c'est ça mon défaut c'est que je parle trop j'ai pas renommé ma chaîne pour rien comme ça et ils se parlent trop bien évidemment donc voilà guépard ça c'est peut-être 99 centimes normalement et ensuite j'ai pris un comme ça félin évidemment stay wild je crois que c'est reste sauvage un truc comme ça feuille dorée très très beau et puis là on a des lignes comme ça j'aime bien aussi les lignes comme ça c'est assez beau puis après on a enfin bref moi ça c'est bien voilà pas forcément pour le travail mais en partie quand même donc j'ai pris des stylos donc des comme ça parce que à chaque fois on perd les noirs et en fait Maxime aime bien prendre tous nos stylos donc là je les ai pris j'aime beaucoup ceux là parce qu'il y a des petits strass voilà trop mignon au moins j'en ai un de chaque je sais pas si eux ils écrivent violet rouge et tout on verra bien et j'ai pris ceux là des classiques alors je sais pas pourquoi il y a autant de bleu que de noir pourtant le noir c'est là où on c'est par exemple pour les lettres de motivation les chèques et tout ça moi je préfère écrire au stylo noir de toute façon désolée pour le bruit ça faille se meure en même temps j'ai repris mes lingettes parce que franchement c'est là je les aime bien je me nettoie le visage avant de me maquiller je sais que je devrais mettre une crème hydratante mais comme je vous ai dit ma peau est très bizarroïde donc j'ai pris deux paquets et j'ai pris ça parce que c'était le dernier ça j'ai un tout coeur dessus pendant bien on m'avait fait goûter c'est des raisins au chocolat donc je sais que c'est pas bien mais voilà puis je crois qu'il n'y a pas d'huile de panne dedans c'est huile végétale coco et tournesol donc c'est plutôt pas mal après je sais que niveau glucides on va pas en parler et là j'ai voulu tester parce que j'avais vu sur l'instagram de l'NLC elle avait partagé ceci et je les ai trouvés il y en avait trois j'ai pris les trois j'ai goûté je suis pas déçue par contre ce qui est dommage c'est qu'il y a que 150 grammes comparé à ça où il y en a 275 ça se mange assez vite j'en ai mangé quelques-uns et il reste plus que ça bon André il en a vite fait manger mais moi je suis assez radine sur la nourriture j'aime pas comprendre mes trucs mais moi je prends chez les gens je suis bizarre oui je sais mais vous avez le côté sucré du chocolat et après le côté le côté salé du du maïs parce que c'est écrit chocolate crunchy salt corn voilà donc c'est vraiment trop 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 beau ça me fait penser à un truc mais je sais pas quoi bon en même temps c'est du maïs c'est tout pour action je crois on va passer au maquillage comme ça ça sera réglé parce que j'aurais dû même faire ça en premier j'ai fait une commande sur le site martin cosmetics et parce qu'en cadeau elle offrait son mascara donc je l'ai reçu alors je l'ai testé alors pas en vidéo malheureusement je l'ai testé justement dans le vlog que je suis en train de filmer je l'aime bien je sais pas trop quoi en penser en fait j'avais pas recourbé mes cils justement pour pouvoir tester donc je ne sais pas désolé oh non j'ai fait pur que mieux voilà ça m'énerve d'ailleurs petite parenthèse pendant que je me recoiffe qu'est ce que vous pensez de ce fond moi personnellement j'aime beaucoup mais c'est pas vrai t'es encore là toi allez vire de là en dessous voilà j'aime trop je trouve que c'est vraiment très beau dites moi ce que vous en pensez si vous aimez ou pas enfin bref donc je l'avais testé enfin je l'ai testé dans le vlog et en fait j'avais fait un trait d'eyeliner et généralement quand je fais des traits d'eyeliner pour moi c'est compliqué de faire du volume avec un mascara parce que des fois je fais mes traits d'eyeliner trop épais là il était semi fin semi épais on voyait un peu mes cils mais je sais pas je trouve que la matière elle est très très longue à venir sur les cils faut moi 2 3 4 couches je trouve enfin pour ma part il faudrait que je réessaye sans eyeliner pour voir ce que ça donne alors aujourd'hui c'est un Marc Jacobs j'habille bien par contre des fois j'ai l'impression que parfois en fin de journée ça ça fait bon bref passons mais là j'ai perdu la main du maquillage parce qu'en ce moment je me maquille plus trop déjà quand ma soeur est venue de toute façon je vous l'ai dit dans le vlog je vais pas raconter ma vie et tout ça mais je me suis pas beaucoup maquillée mon travail je suis complètement décalée donc moi j'aime bien me maquiller quand il fait très tôt là en ce moment je me maquille quand même parce que j'ai pas du maquillage pour qu'ils dorment dans mes placards donc là je me maquille mais ça m'embête de... pourquoi je... qu'est-ce que je dis là ? je suis partie dans un sujet je sais plus pourquoi j'ai dévié sur ce sujet là mais en tout cas ce mascara il est quand même assez spécial je pense que pour celles qui n'ont pas le temps le matin de se maquiller mais qui veulent quand même avoir du mascara je pense pas qu'il est fait un peu pour vous parce que la matière elle se dépose pas tout de suite c'est un peu embêtant pourtant la brosse je la trouve... pourquoi la bof ? je la trouve un peu spéciale après les picots sont assez fins donc ça fait pas de paquet mais je les... il faut que je leur teste en recourbant mes cils et tout ça et tout ça bref je parle trop pour un produit c'est... je comprends que certains ça ça saoule j'ai acheté ensuite l'eyeliner que j'ai testé que j'aime beaucoup après ce qui est chiant c'est que à force quand vous... admettons que vous les rectifiez à chaque fois votre trait bah à force la mine sèche un peu donc forcément ça accroche la paupière donc ça bouge donc ça peut faire des accros ça ça m'énerve mais franchement j'aime plutôt bien la mine est pas mal et il est d'un noir et il se matifie pratiquement tout de suite et même si au cas où vous repassez avec malgré que ce soit mat et bah ça ne fait pas de... vous savez de... comment dire ? c'est quoi le mot là ? enfin je veux dire la matière ne s'enlève pas par exemple c'est à dire que ça reste bien en place parce que des fois il y a des... des eyeliners ou d'autres produits dès que vous repassez dessus bah ça enlève tout ça enlève ouais la première couche donc là non ça ne le fait pas et le dernier produit c'est le rouge à lèvres Bernadette donc c'est l'un des derniers qu'elle a fait franchement les rouges à lèvres Marty Cosmetics je les aime beaucoup je les préfère à ces palettes alors malgré que ces palettes sont pas mal mais je préfère les rouges à lèvres et celui-là c'est un rouge voilà un peu de Noël qu'elle a sorti à peu près à ce moment là et par contre quand je l'ai essayé j'avais pas bien fait uniformément donc même en remettant une couche on voyait encore un petit peu c'était pas homogène voilà donc après il est bien mais je pense que c'est peut-être moi qui l'ai mal mis et en ce moment mes lèvres sont d'un sec c'est pas possible c'est une horreur donc voilà pour le... non pas encore fini pour le maquillage qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai pris ? ah oui il y a Sephora mascara de Sephora donc c'est le size up volume extra large et média nanana donc ça en fait je l'ai pas encore utilisé je vais le tester en vidéo je pense demain je verrai bien et je suis très pressée parce que moi les mascaras pour moi le meilleur c'était avant le Marc Jacobs et après maintenant c'est le Arc Cancel Paris que je vais sûrement racheter parce que franchement il est bien je l'avais eu dans une box mais on peut l'acheter sur le site officiel donc voilà pour ça et maintenant on va passer encore au maquillage non mais je vais y arriver je suis vraiment désolée ça fait un moment que j'ai pas filmé donc je bégaye un peu c'est pas grave j'ai... je suis allée avec ma mère à Monoprix et j'ai acheté je sais même pas ce que je recherche exactement je voulais peut-être une palette de maquillage spécial mais finalement je la veux pas parce que j'ai regardé les couleurs elles sont belles mais sans plus et je suis tombée sur cette palette-ci de chez SoftX que j'avais déjà vue il y a très longtemps mais je me suis dit non trop d'highlighter machin et j'ai swatché celui-là je l'aime il est trop beau regardez-moi ça je vais le swatcher ici il est... il est très lumineux quand je l'ai swatché en magasin j'ai vu tout de suite la lumière et là encore j'en ai pas assez pris ouais moi je le trouve très très beau je l'ai mis hier je crois bah quand j'ai fait le vlog normalement vous le verrez c'est au cas où il est très beau après il y a lui au-dessus mais j'ai l'impression d'avoir à peu près le même sur lui ouais lui là on va le swatcher il est beau aussi mais c'est vrai que quand j'y pense j'ai l'impression d'avoir un peu les mêmes partout mais bon c'est pas grave mais après il y en a d'autres dedans ces trois là je les trouve un peu inutiles lui je l'avais pas swatché ah il est beau celui-là par contre il est pas autant lumineux mais il est très beau il faudrait que j'essaye en fard à paupières et les deux autres c'est pas c'est pas folichon quoique ça peut aller ouais c'est la lumière qui joue faudrait que je les essaye sans avec un passo et tout donc voilà pour cette palette je crois que c'était dans les je crois qu'elle coûte 14 euros celle-ci donc c'est pas donné mais ça reste assez correct et j'ai retrouvé une palette que que j'ai à la base et que j'avais cassé un côté d'highlighter et je pensais avoir retrouvé la même et en fait non c'est une autre teinte donc en fait il s'agit de ça donc celle que j'ai c'est la rose gold de je sais pas quoi et celle-ci c'est la chocolate elixir glow donc c'est ça ah franchement j'aime beaucoup celui-là il est beau mais il est peut-être un peu foncé ici on va le mettre là ouais il est beau mais il fait un peu plus blush highlighter donc voilà et l'autre il est très beau mais je trouve qu'il y a un peu plus il n'y a que des paillettes on dirait dedans ouais c'est il y a la couleur et des paillettes en plus donc il est très très beau mais l'autre palette il faudrait que je la retrouve parce que l'autre je trouve que c'était un peu plus intense là après celle-ci elle est quand même très très belle je suis très contente de l'avoir et enfin en dernière chose on s'était pas du tout prévu au programme pour les soldes encore une fois on est allé à Sephora avec ma mère hier et ma mère adore les parfums comme vous l'avez vu j'avais fait une vidéo sur sa collection la mienne aussi et elle s'est pris un parfum et moi j'avais très envie de sentir oh j'avais même pas capté attendez je vais bref c'est le ah un parfum que j'avais déjà senti mais je pas plus que ça et en fait je l'ai ressenti j'aime beaucoup je trouve qu'il est il est doux il est simple donc en fait c'est un coffret comme ça donc c'est le cacharel je sais pas comment il s'appelle exactement yes I am de cacharel et dedans bah là j'ai capté c'est une femme qui m'a dit qu'il y avait un spray fixateur je sais pas quoi mais il vient de marquer que c'est Urban Decay j'avais pas fait attention je crois que c'était de la marque cacharel donc franchement ils sont très bons et vous avez en plus un rangement en acrylique donc franchement ça c'est trop bien alors je pense bah le garder parce que on en a jamais assez des rangements en acrylique surtout que voilà et comme vous pouvez voir le prix franchement finalement je me suis dit ouais quand même de 76 euros ça passe à 53 ça vaut le coup on a quand même 3 produits en un coffret ça vaut le coup le parfum il est quand même à combien de millilitres parce qu'elle est grosse la bouteille j'ai même pas capté combien de millilitres 50 millilitres c'est ça oui c'est ça ouais c'est quand même pas mal je sais pas s'il y a plus grand pour celui pour ce coffret pour ce parfum là en tout cas je me suis très contente et en dernier je voulais tester le highlighter cookie de Benefit je crois que c'est ça Benefit ouais et malheureusement elle l'avait plus mais elle a dit oui si vous voulez j'ai la palette niveau prix c'est plus cher mais ça vaut plus le coup parce que vous avez blush contour etc elle m'a fait voir et en fait j'ai complètement craqué parce que en fait j'ai prise voilà c'est cette palette-ci elle coûte 60 euros quand même c'est la Cheerleaders Bronze Squat et je vais vous ouvrir ça si j'y arrive sans arracher tout parce que et franchement la lighter cookie mais je l'ai swatché c'est merveille je sais qu'elle est jeu de lumière et tout mais franchement un petit papier comme c'est mignon voilà c'est mignon et la palette elle est quand même grosse franchement j'aime trop moi la base qui aime pas les trucs imposants mais là franchement elle est trop belle ça se voit tout de suite que le fameux cookie là il est trop beau puis c'est gros la taille attends je suis en train de penser à un truc il y a un highlighter dedans je crois blush highlighter qu'à la base je voulais en fait je suis trop contente de l'avoir prise finalement elle est trop belle oh la 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 oups c'est quoi un petit papier comme ça explication oh la la je suis trop contente de l'avoir prise regardez moi ce highlighter bouh attendez je vais essayer d'enlever sans abîmer ça serait bien voilà hop ah il y a une petite odeur non je sais pas bon bref déjà il y a le hula de benefit qui apparemment plaît beaucoup par contre le hula caramel c'est peut-être un petit peu trop orangé donc ça ça sera plus pour des fards à paupières je pense que je l'utiliserai en fards à paupières parce que ça c'est trop foncé pour moi je pense je vais tester le bronzer là alors attendez ah pas mal j'ai pas trop appuyé on verra bien quand je testerai par contre le blush là il s'appelle comment coralista j'aime bien cette texture là ça fait une texture un peu pas velours mais presque déjà ce genre de blush orangé comme ça moi j'adore pêche voilà il est bon j'ai pas trop appuyé parce que je suis un peu une chouchotte mais franchement il a l'air d'être pigmenté donc voilà on va tester le gold rush oh my god qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça donne on voit rien c'est bon il est là ah mais si c'est un peu lumineux quand même on voit rien du tout et enfin le cookie oh la la on a mis regardé sur le doigt où est-ce qu'on va le mettre ici oh la la l'intensité je suis trop pressée de le mettre demain ma mère elle m'a donné ça la dernière fois donc je l'ajoute quand même dans le haul donc c'était un truc de noël comme on peut le constater donc à la base moi comme je vous ai dit ce genre de truc les beurres les machins je mets pas parce que je commence après j'arrête mais il faut quand même que je m'y mette parce que ma peau quand même elle est graineuse je sais pas comment vous dire mais c'est graineux donc c'est très chiant donc ça on va le mettre là je me suis acheté déjà on peut le voir derrière ça c'est une petite lampe oui ça et en fait il y en a plusieurs styles donc dans la boîte c'est la 001 je sais pas quoi et derrière la boîte vous avez Gizmo donc des Gremlins et le méchant justement des Gremlins et ben quand j'ai vu ça j'avais envie de tous les prendre mais je n'ai vu que ça donc ben j'ai pris que lui donc voilà je l'ai allumé pour la vidéo je trouve ça trop mignon c'est avec des toutes petites piles vous savez les ouais les fines quoi qu'on a tous dans nos télécommandes et il faut en mettre deux voilà et ça coûte 15 euros ouais 15 euros c'est quand même assez cher mais bon voilà à Auchan vous savez que j'ai eu ma allez où d'ailleurs j'ai pas eu une tasse le Roi Lion ah si elle est dans mon meuble donc en fait j'ai trop j'avais très envie de la prendre malgré le prix tada c'est une tasse Simba elle est trop belle et comme vous pouvez voir vous pouvez prendre ses oreilles ici je la trouve trop belle le prix voilà quand même 17 euros par contre faut pas le mettre dans le micro-ondes et le lave-vaisselle donc lavez bien à la main éventuellement sans éponge ou vite fait l'intérieur mais le côté doux donc voilà je pense que vous êtes intelligents quand même et maintenant on va passer un peu au high-tech et après on passera normalement à tout ce qui est un peu vêtements, chaussures, etc et je crois qu'après c'est bon c'est déjà bien comme vous le savez j'ai eu la Switch et je me suis enfin acheté Zelda que j'ai presque fini je suis choquée et triste à la fois par contre bon bref on s'en fout mais ouais je suis très contente de ce jeu alors à la base je le voulais pas trop cher mais malheureusement tous les endroits où j'allais c'était trop cher je l'ai acheté où ? à Auchan il était à 44 et des brouettes c'est quand même assez cher mais par rapport à Micromania où Micromania il est à 64,99 euros âgé en 54 euros et des brouettes à un moment c'est bon je l'ai pris là où je l'ai trouvé moins cher donc je sais que j'aurais pu attendre de regarder sur le bon coin ou autre mais non au moins voilà je l'ai acheté avec mes sous c'est neuf et j'en suis très contente voilà bien évidemment on continue dans la Switch j'ai acheté un protège Switch déjà c'est bleu et en fait c'est Zelda voilà j'ai pris Zelda aussi parce que ben voilà en fait Zelda c'est l'un de mes jeux préférés avec Crash et je pense même que je mettrais Zelda en premier parce que je crois que c'est Zelda que j'ai connue en premier et ben que ben que voilà quoi Game Boy après je crois que j'ai connu Crash et voilà enfin bref elle est trop trop belle et je pense même en prendre une autre parce qu'il y en avait une noire mais elle est quand même un peu chère elle est à 24 euros quand même mais je pense que je la prendrai quand même mais celle-ci elle est trop belle voilà ah oui je vais vous l'ouvrir quand même parce que dedans c'est un peu intéressant par contre je crois que je l'ai sali ou c'est là un truc qui est comme ça à l'intérieur déjà il y a ma switch dedans et en fait vous avez ici un truc pour protéger l'écran donc ça c'est trop cool et derrière l'écran en fait vous avez des petits compartiments toi tu vas t'en s'il te plaît voilà des petits compartiments pour mettre vos jeux donc ça c'est trop trop bien comme ça vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec les les petites pochettes boîtier punaise je suis arrivée donc voilà très contente de ce truc ah oui à la base je l'ai vu dans le rayon 19 euros et des brouettes la pochette à la caisse ça passe à 22 euros et des brouettes j'ai pas compris le blinks mais bon c'est pas grave on va dire que c'est rien et j'ai acheté la fnac au fait j'ai pas précisé enfin je crois je me suis prise une pop socket donc c'est une vraie de vraie voilà elle est trop trop belle c'est galaxy je trouve que ça me j'adore tout ce qui est toi le ciel et tout je pense que vous le savez avec mes photos instagram je l'aime bien donc on peut le monter à deux niveaux comme ça et comme ça ah non trois niveaux bon bref et ce qui est cool c'est que je peux poser mon téléphone maintenant donc voilà très contente de ce petit tachant voilà donc oui vous allez me dire mais tu filmes avec quoi je filme avec mon autre iphone le 10 parce que il y avait plus de batterie comme par hasard et enfin un dernier truc high tech ça je l'ai pas encore testé je sais pas si je vais le faire après justement comme vous le savez j'ai reçu un trépied pourquoi je dis un trépied un pied de micro de la part de ma soeur mais en fait le micro que j'ai c'est un micro de karaoké qui n'est pas de bonne qualité enfin il est bien pour comme ça mais pas pour faire de la musique enfin la chanson on va dire comme j'aimerais s'il te plaît le fond d'écran il est moche voilà c'est mieux on voit mes petits coréens il y a Milou aussi derrière qu'est-ce que je disais oui donc j'ai demandé à la personne j'avais repéré un truc et en fait elle m'a conseillé le truc que j'avais repéré donc il s'agit de ce coffret-ci donc je suis trop contente parce que déjà c'est de la marque TNB TNB j'aime beaucoup mais il est trop bien en plus comme vous pouvez voir le modèle du Mac c'est écrit je crois là PC Mac donc je sais pas si c'est spécialement pour les iMac derrière vous avez en fait tout ça le filtre anti-pop donc j'en ai déjà un sur mon trépied mais c'est pas grave comme ça j'en ai deux c'est parfait le micro plus le truc pour la mousse là le machin là pour mettre le micro ça c'est pour mettre sur la table et le câble pour le micro donc je suis trop pressée de tester ceci donc voilà ben on verra bien le prix il est je trouve que c'est pas mal pour tout ça parce qu'à savoir que des micros seuls c'était presque une centaine d'euros où il y en avait un peu moins cher mais là c'était quand même ben 80 euros en fait j'ai payé ça 80 euros donc il y en a qui diront c'est trop cher il y en a qui diront alors moi je l'ai pris pour ma chaîne de cover et puis ben je vais tester pour ma vidéo alors c'est sûr j'aurais pu le faire aujourd'hui mais j'y ai pas pensé et puis là il est déjà entre guillemets assez tard donc c'est pas grave ah j'ai oublié un truc en maquillage Willy ça y est j'ai voulu tester ça parce que j'en ai entendu du bien il y en a qui disent que c'est nu il y en a qui disent que c'est bien donc j'ai voulu tester ça Candislique de NYX alors en fait je le porte actuellement et c'est quoi ça regarde bien que j'avais du truc tout le long de la vidéo je le remarque que maintenant c'est super merci bien oulala au secours alors je sais pas si vous avez remarqué mais depuis le début de la vidéo je trouve qu'il s'estompe il se barre tout seul le truc je ne fais rien de spécial alors je suis semi déçue semi un peu satisfaite je vais en remettre avec vous parce que la texture j'aime trop ça ne fait pas de filaments ça ne colle pas et j'aime beaucoup mais mes lèvres du fait qu'elles sont sèches ça fait un rendu très moche alors là vous inquiétez pas c'est pas du chocolat c'est un bouton mais voilà j'aime bien la texture et c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps je trouve qu'il s'estompe bien mais c'est dommage parce que la couleur je la trouve un peu trop claire pour moi là ça va encore mais je pense que je la mettrai au dessus d'un rouge à lèvres par exemple pour intensifier que ça fasse un petit peu plus foncé on va dire parce que bon bref voilà mais je suis semi la texture elle est trop bien mais ça s'enlève facilement vous faites rien hier je l'ai mis avant de sortir avec ma mère pour faire les magasins j'ai pas autant parlé que ça et bah je suis rentrée il y avait plus rien donc bah bon au moins ça ne s'enlève pas en dégoulonnant partout parce que forcément les gloss de ce style là ça se barre donc je sais pas si je testerai une autre couleur j'aimerais bien tester justement une couleur du style rouge etc pour voir ce que ça donne on verra bien je ne vais pas m'avancer donc là je crois que c'est bon pour tout ce que ouais je crois que c'est bon c'est déjà très bien là et là on va passer aux dernières choses d'ailleurs en plus je vais découvrir avec vous parce que j'avais eu un petit incident sur Gémeaux la commande n'avait pas été faite mais là j'ai refait commande j'ai refait commande ça se dit ça et bah c'est passé donc c'est super par contre je crois que j'ai oublié un truc dans la voiture d'André non mais pourquoi moi pourquoi bah c'est pas grave je ne sais pas où je l'ai mis en fait j'ai acheté un un Gémeaux j'ai trouvé un dans la caisse un leap lecker en forme de verre coca cola avec des glaçons puis la paille qui sort je ne sais pas où je l'ai mis donc peut-être que c'est dans la voiture d'André c'est pas grave de toute façon c'est pas perdu mais voilà je voulais vous le faire voir ça aurait été mieux mais bon c'est pas grave j'aurais voulu le tester avec vous à Gémeaux de ce coup là je vais vous faire voir juste ce que j'ai pris avant de vous faire voir la plus grosse commande des chaussettes parce que voilà les soldes ont commencé 50% elle coûte à la base 5,99€ donc franchement c'est pas mal du tout j'ai pris ça oui gamine 2000 c'est un petit carnet en fait en poil comme ça puis c'est un ça dessus bien évidemment donc je vais l'ouvrir je vais voir à quoi ça ressemble l'intérieur ça coûte très cher c'est écrit sur l'emballage c'est écrit 9,99€ quand même et il était à 3€ c'est tout matelassé c'est mignon alors où est-ce que je vais coûter ça trop bien ah ça va il est un peu épais à l'intérieur j'allais dire parce que c'est bien de faire des emballages enfin le truc épais mais qu'à l'intérieur vous voyez c'est tout fin donc non ça va par contre il faudra qu'il s'y fasse donc à l'intérieur c'est des lignes toutes simples comme ça donc c'est pas mal du tout j'aime bien c'est trop mignon ça fait un peu kitsch un gadget enfant quoi mais moi je trouve ça mignon de toute façon je vous avais dit qu'il me fallait des trucs pour écrire par rapport au travail j'ai pris des chaussons parce que à chaque fois les miens partent en vrille vous voyez mes chaussons Simba là machin bidule bah ils sont foutus en fait ils sont tout plat à force le poids bah ça écrase et voilà donc j'ai pris ça du 40 pour bien être à l'aise elles sont à la base à 12,99 moins 50% donc voilà bleu marine j'ai pris des simples et en fait là ici c'est assez épais quand même jusqu'ici c'est épais donc je me dis que même avec le poids bon ça va s'affaisser à force mais au moins je serais bien à l'aise et j'ai des chaussons enfin déjà petit truc mignon peut-être inutile pour certains mais pour moi non parce qu'il m'en fallait un j'en ai un quelque part je sais pas où il est et je me suis dit bon allez il me fallait un autre article parce qu'en fait là c'est des soldes c'est avant les soldes ça s'appelle les jours cintrés en fait c'est des articles plus vous prenez d'articles plus ça descendait à moins 30 40 et 50% donc parce que je voulais excusez moi je voulais en fait deux paires de chaussures qui étaient à la base à certains prix je vous dirai après le prix et en fait plus je prenais d'articles plus la paire de chaussures et d'autres articles baissaient donc je trouvais que ça valait le coup parce que je ne savais pas en fait si elles y seraient en solde donc finalement donc voilà bon bref de toute façon et en fait je ne savais pas quoi prendre en dernier truc et je suis dit oh là là c'est d'indou oh mon dieu je suis tombée dans les accessoires sur ça donc c'est un peu un truc de noël vous avez vu que c'est un truc de nuit mais le truc doux oh là là tout doux le truc donc il m'en fallait un parce que ben j'ai perdu le mien je ne sais pas où il est il doit quelque part mais je vais voir si ça rentre ouais c'est bon donc c'est cool je pourrais le mettre pour avant de maquiller par exemple non c'est moche mais ça c'est bien pour dormir surtout que comme je vous ai dit j'ai un problème de voler donc c'est pas plus mal et franchement ouais trop bien pour les voyages et tout ouais c'est vraiment trop bien par contre ça c'était quand même ah c'est cool il y a les étiquettes et tout 5,99 je me suis dit c'est pas grave tant pis je sais que je pourrais trouver moins cher ailleurs néanmoins je voilà il me fallait des soutiens-gorges et j'en ai pris deux alors en fait j'ai pris deux tailles différentes pour voir vraiment quelle taille je fais parce que je ne sais toujours pas quelle taille je fais à la base c'est du 110E voilà je vais vous le dire parce que je suis pas ouais bah voilà ça c'est du 110E c'est un vert sapin on voit rien c'est super c'est très bien présenté c'est la première fois que je commande à gémeaux et parce que j'ai fait livrer en magasin pour être sûre d'avoir les trucs alors il est très beau dentelle comme ça et c'est la première fois que je vois des soutiens-gorges de ma taille à moi à gémeaux d'habitude quand j'y vais même si j'y vais très rarement je vois jamais de soutiens-gorges pour les gros nibards donc là c'est très très bien il est très beau il a l'air d'être bien après est-ce qu'il tiendra dans le temps on verra mais bon il est assez transparent donc c'est pas mal sexy tout ça j'ai pas dit le prix c'est combien ce truc 14,99 mais comme je vous ai dit plus je prenais d'articles plus ça baissait donc je sais plus si j'en ai payé un des deux 8,99 qui m'est revenu à 8,99 où il y en a un des deux qui est resté au prix fort donc ce prix là 8,14 euros il est bon j'ai pris en fait un autre soutien-gorge le même mais en Bordeaux mais là cette fois-ci j'ai pris une taille en dessous pour voir vraiment quelle taille je fais comme ça maintenant dès que j'irai au magasin même si j'espère pouvoir y arriver dans ma perte de poids etc et bien j'ai pris un comme ça il est vraiment très beau c'est le même le prix est le même aussi c'est du 115e quoi ? mais j'ai pas ah non il y en a un j'ai pris 110e ouais voilà et j'ai voulu 115e c'est énorme je crois que je me suis gourée je voulais tester voir de tailles différentes oh mais ça va être trop grand déjà je trouve que oh mon dieu bon bah on verra bien écoutez c'est pas grave c'est un truc de mi je sais pas si je peux renvoyer si au cas où alors à la base j'avais pris un t-shirt mais du XL pour moi avec mon ventre et tout c'est trop petit même si je le trouvais très beau parce que c'était des écritures asiatiques je sais pas si c'était japonais ou chinois mais bon bref j'ai pris à la place un pantalon qui descendait en prix avec les trucs il est beau bon c'est un noir très beau en fait c'est à peu près le même que j'ai déjà ouais puis bon c'est du 50 et d'habitude je prends du 52 il est un peu élastique donc finalement j'ai bien pris et à la base il coûte 29,99 il m'est revenu je crois à 15 et des brouettes avec toute la promotion je sais pas s'il y a une sorture alors je vous explique ou pas j'en sais rien on avait été la veille non pas la veille le 23 décembre avec ma soeur ma mère à Gémeaux et en fait je suis tombée sur ces chaussures là j'ai trouvé que c'était très beau sachant un peu mon style bon c'est un peu la mode les chaussures de ce style mais moi j'ai trouvé ça trop beau et voilà et en plus quand je suis allée sur le site justement pour faire ma commande j'étais tombée sur vous savez comme les styles buffalo les chaussures grosse plateforme comme ça et j'en ai vu donc de la marque Gémeaux je suppose et le prix est quand même pas mal surtout que les vrais buffalo coûtent 200 et des boîtes comme des Doc Martis donc je sais pas si je craquerai pour les soldes je verrai je vais attendre un peu mais celle-ci franchement j'ai trouvé trop belle la couleur j'en ai pas des comme ça à part bon il y en a une qui ressemble bon bref passons elles sont trop belles non c'est trop beau alors à la base elles étaient à 34,99 donc ça reste correct quand je les ai prises en my toe dans le magasin je les ai trouvées de très très bonne qualité pour des chaussures qui viennent de Gémeaux parce que habituellement parfois ce genre de les chaussures de ce genre là de ce genre de magasin parfois ça tient pas la route et moi j'aime pas moi je préfère acheter de la marque il y en avait une justement que j'avais acheté à Gémeaux que j'adorais c'était des mocassins et en fait à force de marcher ça a craqué un petit peu le dessus vous savez là où il y a le long de fit c'est très bizarre ça s'était fissuré et j'étais tellement déçue parce que j'adorais ces chaussures là donc bah je les retrouve pas depuis ça m'embête d'ailleurs mais bon bref et bah là celle-ci elles sont lourdes en plus bon bref je vais pas trop tarder parce que voilà et en fait celle-ci avec les articles que j'ai pris je les ai payées 17,50€ au lieu de 34,99€ voilà à quoi elles ressemblent j'aime trop trop c'est elles sont trop belles je les trouve vraiment trop trop belles elles sont j'en plus là c'est bien c'est au cas où pour la neige enfin la verglas trop trop belles j'aime trop ces pompes elles sont trop belles et il y en avait d'autres styles et il y en a beaucoup qui en portent ce genre là pas vraiment ça mais d'autres plus basket là ça fait un peu plus chaussures enfin bref je les trouve vraiment très belles dites moi ce que vous en pensez c'est sûr que ça plaira pas tout le monde mais moi j'adore les chaussures avec des grosses gros trucs comme ça là j'adore ça fait un peu penser au au semel des Doc Martens alors c'est pas du tout Doc Martens mais et la couleur bah quand vous avez que du noir bah ça passe partout ça me fait penser vite fait à la couleur et encore c'est pas pareil au celle que j'ai à Puma avec Rihanna qui a une grosse plateforme aussi donc trop trop contente de celle-ci et la deuxième elle est tout aussi belle et en plus c'est ma soeur qui qui m'a dit tiens regarde celle-là c'est trop belle et tout celle-ci elle était plus oh là là oh mon dieu mon dieu peut-être que ça va être plus la préférée de certains d'entre vous oh là là elle est un peu plus légère celle-ci la qualité ça va tu naises alors celle-ci elle était à 30 à 40 euros ouais 40 euros et je les ai payées moins 50 donc je ne sais plus à combien ça monte 20 euros je les ai payées et non c'est trop belle voilà comment elles sont moi j'adore ça fait on dirait des baskets montantes en fait avec des gros crampons style Doc Martens et ça j'adore parce que ouais ça fait vraiment baskets montantes et j'adore ce genre de pompe avant j'avais que des baskets montantes quand j'étais au collège et tout et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi maintenant que je travaille que je ne m'achète pas des baskets montantes maintenant je suis style je suis Doc Martens mais ça oh là 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 et j'aime bien le petit effet là comme ça pour mettre les lacets je trouve ça très beau par contre j'espère que ça tiendra parce que moi j'aime bien quand mes chaussures sont assez serrées je les trouve trop belles je ne sais pas laquelle je mettrai je pense que je vais en mettre une des deux ah non pas un vendredi j'aime pas un vendredi donc ouais je sais je suis chiant avec mes vendredis je suis trop fan de ces pompes et elles sont plus légères que l'eau Claire m'a offert ça je suis trop contente parce que j'adore ce vous allez comprendre je l'expliquais un petit peu dans le vlog mais pour faire court j'adore le pain d'épices déjà en manger j'aime j'adore et j'adore le symbole pain d'épices le petit bonhomme et à la base j'en avais vu un quand on était au hameau du père noël je pense que vous devez vous en souvenir si au cas vous avez vu mon vlog et il y avait une comment ça s'appelle une peluche et je m'étais dit je vais l'acheter et en fait je ne l'ai pas prise sur le coup parce que je pensais qu'on allait y retourner mais moi j'y suis pas retournée ma mère oui vous voyez le gloss il se barre alors que j'ai rien fait bref et en fait ma mère voulait me prendre le fameux bonhomme en pain d'épices mais elle ne l'a pas trouvé donc de ce coup là elle m'en a acheté un mais c'est pas n'importe quel bonhomme pain d'épices c'est petit biscuit de Shrek regardez-moi ça il est trop beau petit biscuit il est trop beau il est trop il est grand il tourne le comme ça donc il est trop beau il est parfait ce petit biscuit j'aime j'aime trop donc là il dort avec moi je le mets sur mon coussin à côté puis je dors avec lui voilà il est merveilleux il est trop beau regardez-moi sa tête oh là là il est trop beau donc c'est au cas où vous voulez savoir parce que ma mère m'a dit où est-ce qu'elle l'avait eu vous le trouvez sur AliExpress voilà elle a juste écrit bonhomme pain d'épices et bah elle est tombée sur tibiscuit puis elle le sait que j'aime beaucoup tibiscuit de Shrek elle s'est dit bah c'est encore mieux donc bah voilà j'étais trop contente quand j'ai vu tibiscuit oh trop fan de mon petit tibiscuit regardez-moi ça oh il est trop beau il est en plusieurs tailles je crois que celle-là c'est peut-être la plus grande je ne suis pas sûre vous avez en plus petit pour ceux qui aiment les choses plus petites et je suis trop fan de tibiscuit c'est petit biscuit mais je ne sais pas si ils disent tibiscuit ou petit biscuit je ne sais plus bon bref il est bon bah bref il faut que j'arrête parce que là ça a plu j'aurais dû le mettre là depuis le début oh il va trop bien au fond des vidéos bon bref je vais arrêter de parler je pense que c'est tout là heureusement que vous ne voyez pas parce que c'est un carnage par terre il y a tout et n'importe quoi c'est inérrespirable ici donc bref j'ai arrêté de parler moi il faut encore que je mange il est 19h37 déjà donc bref j'ai arrêté de parler j'espère que cette longue vidéo vous aura plu en tout cas je ne pense pas à part les produits que je vous aurais inséré dans l'écran quand j'en ai parlé vous avez vu si au cas où j'ai acheté ou pas The Body Shop mais je verrai bien en tout cas j'y vais demain on verra bien et voilà pour les soldes on verra peut-être que si au cas où je rachète un truc je ne pense pas faire de vidéo peut-être que j'insérerai ça dans un vlog donc voilà je vais arrêter de parler je crois que c'est tout ah non j'oublie un truc Claire m'a acheté un parfum celui-ci donc c'est Kenzo alors à la base moi mon préféré c'est Kenzo Elixir mais en fait j'ai senti celui-ci et il sent trop bon donc en fait c'est à la fleur d'oranger alors par contre j'en ai mis sur moi là je le sens sur mes vêtements mais il n'est plus aussi intense je ne sais pas si admettons quelqu'un passe à côté de moi s'il le sent c'est ça qui m'énerve chez les parfums ça coûte tellement cher puis parfois après ça dépend des personnes je sais très bien que certaines personnes ne sont pas pareilles donc il y a des odeurs de parfum qui ne restent pas autant donc c'est un peu embêtant donc c'est eau de vie de Kenzo machin bidule et ça a la fleur d'oranger je l'ai dit ou pas je ne sais plus mais en tout cas il sent très bon et j'aime beaucoup mais je pense que mon préféré ça restera quand même le Kenzo Elixir donc voilà je pense que je me le rachèterai je ne sais pas quand enfin voilà je vais arrêter de parler et je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo ciao